Le 9 juin 2018, Namar s'est dévoilé aux téléspectateurs brésiliens. L'émission Caldera Odole diffusée sur la chaîne O Globo lui a fait une surprise de taille. Blessé à la jambe, il a eu le bonheur de découvrir une réplique de sa maison de sang vissante, près de São Paulo, dans laquelle il a vécu enfant. Il y avait emménagé avec sa famille en 1995, alors qu'il n'avait que trois ans. Ils sont restés huit ans dans cette maison, avant que Namar ne commence à se faire un nom dans le milieu du football. Avec l'argent gagné, ils ont pu s'acheter leur propriété à Santo. Émus dès les premiers pas dans cette époustouflante réplique, Namar craque complètement après avoir ouvert la porte de la chambre dans laquelle il a grandi. Il a par la suite été rejoint par sa famille et sa sœur Rafaela Bertrand, qui ont replongé dans le passé à son côté. Entre les larmes, on a pu l'entendre dire. C'est ici que tout a commencé. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré. C'est l'un des hommages les plus incroyables qu'on m'ait offert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501